Musique de générique Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un lecteur multimédia. Il y a des prises HDMI, prises VGA, alimentation, fiches réseau et sur celui-là on a un boîtier en plus, je ne sais pas à quoi il sert, il a été collé sur le lecteur. Donc normalement il y a une télécommande parce qu'il y a le capteur infrarouge là, il y a la LED au témoin de veille et il y a un port USB. Donc on va démonter l'appareil pour voir ce qu'il y a dedans. Il faut enlever toutes les vis. Donc on va démonter l'appareil. Donc voilà, il y a peut-être encore une vis. Il y a une étiquette où c'est écrit remote, il faut l'enlever en fait parce qu'il y a une vis juste là. Donc on enlève le boîtier et voici ce qu'on découvre à l'intérieur. Donc je vais faire un petit zoom. Donc vous voyez bien. Donc ici on a l'alimentation, le plus VCC est la masse, le film noir. Deux régulateurs, il y en a un là en SO08 et un ici en SO08 aussi. C'est pour adapter les tensions. Une self et les condensateurs. Donc toute cette partie là c'est l'alimentation. Ici on a le microcontrôleur. Ici c'est une barrette de RAM, une RAM, une RAM et une RAM. Il y a quatre RAM en tout. Et le QUART pour donner la fréquence au microcontrôleur. Ici nous avons encore une mémoire. Alors sur cette partie là on a encore une alimentation. Avec un régulateur. Une self et une diode. Et des condensateurs. Ici vous avez aussi une régulation de l'alimentation. Avec un régulateur et une self. Plus une diode et des condensateurs. Alors ici on a encore un microcontrôleur avec son QUART de 25 MHz. C'est pour la fiche réseau. Ici on a encore une RAM. Un microcontrôleur. Qui gère les différentes cartes SD qu'on peut mettre dedans. Avec deux QUART. Ici vous avez un bouton RESET. Un accu pour la mémoire. Les PROM ici c'est une mémoire. Et vous avez son QUART qui est juste là. Donc cette partie là va ensemble. Toute cette partie là. Le port USB lui il est géré par le microcontrôleur qui est ici. Ici on a encore deux microcontrôleur qui sont ensemble. Qui gèrent les ports HDMI. Donc un là et un là. Donc cette partie là est ensemble avec également son QUART ici. Le port RS232 est géré directement par le microcontrôleur principal. J'ai démonté la carte pour voir ce qu'il y avait en dessous. Alors ici sous la carte on a également deux régulateurs. Il y en a un dans ce boitier là. Et un autre en boitier SO8. On peut aussi remarquer que sous le microcontrôleur principal. Nous avons tous les condensateurs anti-parasites qui sont fixés. Alors pour si vous avez un problème d'alimentation. Que l'appareil s'allume pas. Il faut vérifier le petit fusible qui est ici. Avec le tournevis là. En cas de panne il faut tester ce petit fusible d'ici. Et celui là. Vous avez également un autre fusible ici. Où j'ai le tournevis. Il faut le tester en cas de panne. Alors maintenant on va s'occuper de ce boitier supplémentaire. Qui est collé. Donc on va voir ce que c'est. Apparemment c'est pour l'audio. J'ai un audio ça. Voilà donc j'ai dévissé les vis. Donc voici ce qu'on obtient. On obtient cette carte là. A l'intérieur. Donc en fait il y a deux circuits intégrés. Alors il y a un ULN2803A. Et un PIC16F627A. Donc en fait il y a un microcontrôleur. Ça c'est le microcontrôleur. Et ça c'est le ULN. Il y a le relais ici. Une LED de témoin pour l'alimentation. On a deux prises jack ici. Pour l'audio. Donc. On a deux prises. Sous-titrage. Alors pour l'alimentation c'est très simple, on rentre ici, ensuite on passe à travers une diode qui est ici, ensuite on arrive sur un régulateur 7805, c'est du 5 volts en fait, c'est un boîtier TO92, on a le condensateur normal, chimique et la petite LED de témoin de mise en route. Donc ce 5 volts sert à alimenter nos deux circuits intégrés et le relais pour commuter l'audio. Merci. 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 Merci.